Merci, Walker. Merci, Walker. Alors, puisque l'on parle des jeunes mariés, avant d'entamer le dialogue avec cette star de la U, mais en France maintenant, regardez. Je croyais que tu n'arriverais jamais. Monsieur Capoën, merci. Ne le remercie pas, remercie-moi. Merci à toi aussi. Tu es magnifique. Je t'aime. Je t'aime aussi. Mes bien chers frères, nous sommes réunis ici sous le regard bienveillant de Dieu et en présence de leur famille et de leurs meilleurs amis pour unir par les liens du mariage ces deux jeunes gens qui s'aiment. Eden Tyler Capoëlle et Cruz Castillon. C'est en second prénom, ça ? Oui, c'est incroyable. Si quelqu'un connaît une raison qui pourrait empêcher d'unir ces deux êtres par les liens du mariage, qu'il le fasse savoir immédiatement en ce lieu ou qu'il se taisent à jamais. Je suppose que c'est ma dernière chance. Moi aussi. Vous voulez dire quelque chose ? Oh non, 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 rien du tout. Vous pouvez continuer, révérend. Oui, nous sommes pressés, révérend. Alors, M. Walker, je profite de votre présence pour vous poser beaucoup de questions. C'est dans le désordre. C'est une conversation sur un divan et il y a un troisième partenaire qui n'est pas des moindres, c'est le public et ce sont les téléspectateurs. Alors, je voudrais savoir d'abord, puisque je vous ai vu en mariée, est-ce que vous êtes mariée dans la vie ? Non. Non. Est-ce que vous comptez vous marier ? Probablement. Est-ce qu'on peut connaître le nom de votre fiancée ? Stéphane. 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 26 ans. 26 ans. Alors maintenant, on a fait la carte d'identité. Je voudrais vous raconter un petit peu. You want to know my blood type too ? Vous voulez savoir mon groupe sanguin ? Non, pas encore, pas encore. Je peux vous donner une. En tout cas, maintenant, je voudrais que l'on parle de Santa Barbara et de son histoire. Quand avez-vous commencé à tourner Santa Barbara et est-ce que Santa Barbara a une importance telle dans votre vie que ça pourrait vous empêcher plus tard de faire d'autres participations, d'avoir d'autres participations, voire dans d'autres feuilletons ou dans d'autres films ? Racontez-moi l'histoire de Santa Barbara, la vôtre. Je vais commencer par le début d'histoire. Je commence en 1984, le 17 septembre. Le spectacle a commencé en juillet et j'étais l'une des premières à signer le contrat de Santa Barbara alors qu'à l'époque, je faisais toujours un autre feuilleton à New York qui s'appelle All My Children, Tous Mes Enfants. Je me suis donc allée à Los Angeles pour tourner Santa Barbara et en fait, je travaille pour Santa Barbara depuis quatre ans, depuis le début de pratique. Et en fait, les conséquences pour ma vie ont été extraordinaires. J'ai appris énormément auprès des gens avec lesquels j'ai travaillé. En fait, je ne crois pas que ça m'empêchera de faire autre chose. En fait, je crois que c'est tout le contraire parce que les gens me connaissent de plus en plus, ils savent de plus en plus ce que nous faisons, ils savent aussi à quel point ce tournage est difficile et je crois qu'ils respectent de plus en plus notre travail. Je crois que vraiment, c'est un atout en fait. C'est positif. Alors, dites-moi, vous allez tourner encore Santa Barbara pendant longtemps, il y aura beaucoup d'épisodes qui vont passer en France que vous allez tourner de nouveau. Est-ce que vous allez vous arrêter la série ? Racontez-moi, parce que je vois des tas de choses. Est-ce que Dan va être encore dans Santa Barbara ? Non, oui. Vous avez deux ans de retard. Merci beaucoup. Merci. Il faudrait que je sois un peu bizarre de me souvenir de tout ce qui s'est passé pendant ces deux ans. Tout ce que je sais, c'est que maintenant, vous en êtes à une Sissy Capoelle qui est différente, je crois. Nous n'aurons pas la même. Il y a Jade Allen qui est extraordinaire, qui travaille ailleurs. Je vous interromps, excusez-moi, est-ce que ça se termine bien pour vous ? Parce qu'il y a des jours, j'en peux plus. Est-ce que ça se termine bien dans le feuilleton ? Racontez-moi. Très, très bien. On applaudit ! C'est très heureux ! Alors, dites-moi, ce que les Français ne savent peut-être pas, c'est que je crois que la semaine prochaine, vous allez aller à New York peut-être pour recevoir une grande récompense pour quelqu'un qui fait de la télévision, c'est-à-dire un Emmy Howard. C'est la semaine prochaine. Oui, c'est le 29 juin. C'est le 29 juin. C'est la quatrième fois que je suis nominée, mais je n'ai jamais encore vu un Emmy. J'aimerais bien en avoir. J'aimerais vraiment. Mais on ne peut jamais savoir à l'avant ce qui va se passer. Parlez-moi un petit peu de la France. Vous êtes arrivée ici en 1983. Vous revenez ici à l'invitation de Télestars. Et on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure parce qu'il y a un concours grâce à vous et grâce à Télestars Citroën. Mais dites-moi, est-ce que vous avez... La première fois, je crois que vous avez vu le Louvre, vous avez vu pas mal de choses. Est-ce que maintenant, votre visite de la France a été différente ? On m'a fait visiter Paris. Télestars m'a fait connaître peut-être parmi les gens les plus remarquables qu'il y a à Paris qui se sont occupés de moi admirablement, qui ont vraiment été très gentils. J'ai rencontré Guy Savoie qui m'a certainement donné le meilleur repas que j'ai jamais eu de ma vie. J'ai rencontré Guy La Roche également, qui était si aimable. C'est vraiment un tel génie. Je l'admire depuis des années. Et j'ai eu l'occasion de faire un nombre de choses. J'ai eu l'occasion de manger des choses. J'ai eu l'occasion de boire des choses. Vraiment, toute seule, je n'aurais jamais pu faire tout cela. Ça a vraiment été un grand plaisir de me trouver ici en leur compagnie. Merci. Vous êtes ici une star. Vous avez eu l'accueil du public. Et je sais que quand vous êtes venue au studio, vous avez eu de nombreux fans, de nombreuses fans qui vous ont écoutés, attendus et qui vous ont demandé des autographes. Est-ce que vous ne voudriez pas faire un peu carrière chez nous en France ? J'aimerais bien. J'aimerais bien compris. Est-ce que vous connaissez des acteurs ou des actrices françaises ? Très peu. Nous n'avons pas l'occasion de voir de la télévision française. Nous n'avons pas l'occasion de voir des films français. Autant que les français peuvent voir de la télévision américaine ou des films américains. Mais quant à ceux que je connais, je les trouve vraiment admirables, remarquables. Dernière chose, vous savez que vous êtes très belle. Ça vous fait rire ? Patrick ? Non, ça ne me fait rire. Comment vous trouvez les français ? Short. Comment trouvez-vous les français ? Est-ce que les français sont aussi grands que les américains ? Ah, presque. Très bien. Très bien. On peut vous applaudir. Voici. Eden, M. Walker, avec extraordinaire de sympathie, de simplicité. Et c'est une grande joie pour nous que de vous recevoir. Vous allez rester un petit peu avec moi pendant l'émission, d'accord ? Vous allez rester avec moi. Et puis tout à l'heure, on se retrouvera parce qu'on a un concours avec un chapeau, avec des voyages à gagner à Santa Barbara. C'est où Santa Barbara ? C'est où ? Santa Barbara est à environ une heure au nord de Los Angeles. Voilà. Entre Los Angeles et Carmel ? Oui. Vous avez pris ça de l'heure. Je ne sais pas s'il va se représenter. Il ne l'est plus. Il ne l'est plus, ça y est, c'est terminé. Non, il a terminé son termes. OK. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas. Et on va continuer toujours avec Santa Barbara parce que vous connaissez probablement Gilles Sinclair et la musique du générique de Santa Barbara. Eh bien, on l'écoute maintenant, d'accord ? OK. Ah, mais c'est une guerrière. Voilà, Gilles Sinclair. Applaudissements En gommé sur le sol La trace de nos vagues Fini la plage romantique Tu as pris le soleil Et maintenant j'ai trois Santa Barbara Santa Barbara Qui me dira Pourquoi J'ai le mal de vivre Santa Barbara Je ne sais pas Je vais Comme un bateau Yves En portant mes souvenirs Dans la maison de bois Dans la maison de bois Flotte un parfum de toi Que je reconnais bien J'ai l'impression parfois Que tu es encore là Mais jamais tu ne viens Le vent brûlant du Pacifique Peut emporter au coin Nos rêves Nos rêves les plus pauvres Il me reste cette musique Que nous chantions ensemble Elle n'appartient qu'à nous Santa Barbara Qui me dira Pourquoi J'ai le mal de vivre Santa Barbara Je ne sais pas Je vais Comme un bateau Yves En portant mes souvenirs 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 La douceur de tes mains Ton corps contre le mien Et ce parfum de toi Dans la maison de bois Sors ta Barbara Qui me dira Pourquoi J'ai le mal de vivre Sors ta Barbara Je ne sais pas Je vais Comme un bateau Yves En portant mes souvenirs Sors ta Barbara Qui me dira Pourquoi J'ai le mal de vivre Sors ta Barbara Je ne sais pas Je vais Comme un bateau Yves En portant mes souvenirs Sors ta Barbara Qui me dira Pourquoi J'ai le mal de vivre Vous avez un ensemble Qui vous va ravir Ma chère Hélène Maintenant que vous êtes une héroïne de feuilleton Il y a un concours avec Télestar Vous avez fait la couverture de Télestar Là on le montre Vous aimez bien vous voir en photo Les photos Est-ce que j'aime voir mes photos Tout le monde De temps en temps Je suis assez critique J'ai l'esprit critique quand même Elle est très belle cette photo C'est le Télestar des programmes de la semaine prochaine C'est à dire que vous pouvez bien évidemment vous le procurer demain samedi Même dimanche C'est votre marchand de journaux C'est les programmes de toute la semaine prochaine Alors il y a le concours Télestar Citroën Qui va vous permettre de gagner Si vous avez ce magazine Un voyage à Santa Barbara Tout près de Los Angeles Ou alors une deux chevaux Citroën Ok ? Alors c'est simple Il y a dans Télestar Huit noms de héros de feuilleton Et vous vous allez m'en tirer Trois simplement Dans le chapeau il y a trois noms de héros féminins Donc des héroïnes évidemment Il va falloir que vous fassiez votre tiercé Alors je vous explique Tenez Voilà Vous tirez premier Oh C'est d'une facilité Sue Hélène Alors Où se trouve Hélène ? Alors Est-ce qu'elle va avec Jonathan ? Est-ce qu'elle va avec Gary ? Avec Rick ? Avec Marc ? Avec JR ? Arrêtez hein Ne soufflez pas Avec Cruz Avec Francis ou avec Nick Bon Imaginons 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 Qu'elle aille avec JR Je sais pas moi JR a le numéro 5 Moi je vais en tirer le numéro 3 Ca fera 53 Et ce serait votre premier Nombre de ce tiercé De trois couples D'accord ? Imaginons En tout cas je ne sais pas Un deuxième plus difficile Merci Alors Eden Oh Que parfait ! Je suis parfaite Je ne dis pas Oui Parfaite ça on le sait Je ne dis pas qu'il est votre compagnon Et ça fait donc le deuxième chiffre Moi je viens de tirer le 1 Et vous trouvez celui qui va avec Eden Bon c'est assez facile Puisque vous êtes tous des téléspectateurs de Santa Barbara Troisième Et c'est pour un voyage à Santa Barbara Devant le bici bien sûr Le ratrage au sort Ou une deux chevaux Citroën Kelly Mais attention Mais elle a eu tellement Mais il y en a eu tellement Vous envoyez Vous envoyez Vous envoyez vos réponses Je télestars C'est maintenant sur votre écran Je télestars Citroën Cédex 3800 99380 Paris concours Voilà on a beaucoup parlé de la deux chevaux Vous savez ce que c'est qu'une deux chevaux Citroën ? Il y en a aux Etats-Unis des deux chevaux Citroën ? Oui oui je connais Non je ne pense pas Non Oui si en fait j'en ai vu quelques unes Maintenant que j'y pense En fait ils étaient venus de France par bateau Mais j'en ai vu Je les aime bien d'ailleurs Et bien c'est vrai moi aussi je les aime bien Oui j'en ai vu moi J'en ai vu depuis pas mal de temps depuis 6 ans C'est une belle histoire Et on va se retrouver Mais vous savez qu'on en fabrique encore beaucoup de chevaux maintenant C'est pour les jeunes mariés Vous vous mariez quand en fait ? Je ne sais pas Vous ne voulez pas nous le dire ? Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Honnêtement Bon d'accord Vous avez répondu tout à fait franchement On va se retrouver dans un instant pour terminer l'émission Et je voudrais vous dire qu'à la rentrée nous allons nous retrouver Alors d'une part si vous avez le Minitel et si vous voulez savoir ce que l'on va faire à la rentrée Vous pouvez toujours taper code 3615 TF1 Et taper avis Car à la rentrée nous revenons avec une émission que vous connaissez bien Une photo de classe Et ce sera avis de recherche Donc à partir de la rentrée nous nous rencontrerons comme cela tous les jours et les retrouvailles le vendredi soir Et puis merci infiniment Merci d'avoir venu à notre show C'est très important pour nous de vous avoir ce soir C'est très important pour nous de vous avoir ce soir Et je sais que vous êtes des millions à regarder Santa Barbara Et que ça continue Vous êtes très gentil Vous êtes magnifique Merci Je voudrais également dire Bonnes vacances Alors je le dirais moi en anglais et vous en français Ok ? Je parle en anglais et vous en français Ok ? Bonnes vacances Bonnes vacances A tous Happy holidays Bonnes vacances